La lecture de presse du jour sur Alliance 92 On a publié des résultats similaires à ceux collectés quelques jours après le scrutin, mais c'était sans compter sur les fortes considérations politiques qui, du coup, ont une fois de plus plongé le déroulement du second tour, voire s'atténuer en elle-même dans une certaine opacité, du moins dans les esprits de l'électorat. En cause, on nous dit, ici reflet, les déclarations des uns et des autres ainsi que les requêtes déposées auprès de la CES qui, lui, ont sans doute mis la pression plus que ce n'aurait dû être le cas. L'enjeu est en effet, nous explique alors ici reflet, la présence au second tour, conformément donc au résultat même provisoire, issu des urnes ou non, dès lors que l'on a énormément parlé de disqualification au cours de ces quelques jours d'entre deux tours et ce, quand bien même la CES vient de trancher donc en faveur du maintien de la candidature de Eradormapian en rejetant une des plaintes déposées contre ce dernier. Le fait est que, selon les aspirations de la grande majorité, rien de tout cela ne devrait impacter sur les scrutins du 20 décembre. Et dans un jeu démocratique normal en période électorale, il resterait donc aux candidats, autant aux deux promus qu'aux vaincus, de procéder aux alliances d'usage ou, s'il est lieu de le faire, ne donner aucune consigne de vote. En d'autres termes, bien préconiser les repos ou non en fonction des négociations qui se déroulent en coulisses, de voix et non des élections. Le journal Les Nouvelles, fraudes électorales, Florent Racoutoirsou insiste sur les sanctions, c'est ici le titre mis à la une par le journal. Les doutes sont fondés, il y a effectivement eu falsification des résultats dans certains bureaux de vote de quelques districts. Le ministre de l'Intérieur, Florent Racoutoirsou, également ministre par intérim à la justice, a été strict. Je cite, « Tous ceux qui ont participé aux manipulations des voix seront sévèrement punis. » Fin de citation. Donc c'est ce qu'il a indiqué. Et ce donc, en marge de la rencontre avec les membres du Conseil supérieur de la transition, il l'a d'ailleurs déjà annoncé. Lors de la proclamation des résultats provisoires par les Sénites, c'était le 8 novembre dernier. Et puis, toujours à lui d'ailleurs d'ajouter que, et je cite, « Je ne veux pas encore révéler les lieux où les fraudes ont été perpétrées au risque de perturber les enquêtes menées. » Fin de citation. Cela, afin de ne pas préparer les auteurs des infractions. Des responsables ont été dépêchés sur le terrain, c'est-à-dire auprès des districts concernés, afin d'engager les poursuites. Les chefs de districts y officants ont également été avisés de la situation, étant donné qu'ils sont aptes à formuler des plaintes à cet effet. Toujours de cet article du journal Les Nouvelles, eh bien, il, c'est-à-dire ici donc Florent Récoutorso, appelle ainsi l'organe chargé de préparer les élections, la Sénite ainsi que les autorités administratives compétentes, à prendre leurs responsabilités à cet effet, comme le stipule d'ailleurs l'article 166 du Code électoral. Le ministre de l'Intérieur a toutefois noté que, jusqu'à proclamation des résultats officiers donc par la CES, les candidats ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite. L'article 167 du Code électoral le précise d'ailleurs, aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l'encontre d'un candidat dont la candidature était enregistrée, et ce, jusqu'à la proclamation donc des résultats, sauf en cas de flagrant délit. Et cela signifie, nous dit ici le journal Les Nouvelles, alors que les enquêtes menées par les autorités compétentes ne touchent pas directement les candidats pour le moment. Par contre, après la décision de la CES, celles-ci seront plus approfondies. De ce fait, les candidats concernés pourront être poursuivis pénalement, et la fraude électorale est une question d'intérêt général. De ce fait, la Sénite ou autre autorité compétente peut immédiatement saisir les tribunaux compétents. Courrier de Madagascar, de titre comme à l'accoutumé, « Mitouk nan sef pouktane tirmandi diaï nan niti fatoumbanan lisif pif tianana ». Grande orale des deux candidats, pourquoi eux ? Et pourquoi maintenant ? Question posée. Par rapport à ce dernier titre, voyons ce que dit Courrier de Madagascar. L'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar, d'inviter les deux candidats et Radio-Mapiane, les Jean-Louis Robinson, afin qu'ils présentent donc chacun leur programme économique et financier, est sans aucun doute louable. En effet, elle aura eu même le mérite d'avoir un avant-goût de ce que le candidat appliquera dans ces domaines, une fois qu'il sera à la tête de l'État. Néanmoins, soulève ici Courrier de Madagascar, cette initiative a quand même fait tiquer certains observateurs, notamment sur son opportunité en ce moment où les résultats officiels du scrutin du 25 octobre dernier n'est pas encore connu. Est-ce à dire que les opérateurs tiennent déjà pour acquis le résultat proclamé par la Sénite et qu'ils mettent en face ces deux candidats ? C'est la question ici posée par Courrier de Madagascar. Ces observateurs auraient ainsi aimé, pour plus de logique, qu'une annonce officielle des responsables compétents ait été faite avant qu'on ne se soit attelé à réaliser cette rencontre. Certes, admet ici ton Courrier de Madagascar, l'objectif annoncé de redonner confiance aux investisseurs étrangers, afin qu'ils reviennent au pays. Néanmoins, des observateurs se demandent également pourquoi ne pas l'avoir effectué durant la campagne électorale du second tour et avec une large diffusion, afin que, faisant d'une pierre deux coups, l'électorat malgache puisse également juger par lui-même de ce qu'il en est. Mais peut-être, pense-t-on, que ce dernier n'est pas à même d'appréhender les explications techniques. C'est donc ici les grandes idées de cet article du journal Courrier de Madagascar. L'express de Madagascar, par contre, met à sa une le carburant, hausse des prix en vue, c'est ce qu'on nous titre alors dans cet article. Eh bien, il faut en parler aussi. Tous les produits sont concernés, nous dit alors ici le journal Express de Madagascar. Selon les informations émanant donc de l'office malgache des hydrocarbures, eh bien, de nouveaux prix seront affichés dans les différents stations-services. L'essence, son plomb 95, sera vendu à 3470 arrières. Le litre compte 3370 arrières. Le litre de gazole atteint les 2800 arrières contre 2730 arrières. Et pour le pétrole lampant, il passe de 2150 arrières à 2280 arrières. Les hausses sont respectivement donc ici, nous dit ici, l'express de Madagascar, de 100 arrières, de 70 arrières et de 130 arrières. Les opérateurs devraient être déjà notifiés donc sur cette mesure, mais certains affirment ne pas en être informés. Au niveau du ministère des hydrocarbures, eh bien, le suspense est aussi maintenu. Nous fait savoir ici l'express de Madagascar. L'existence de cette hausse n'est pas non plus confirmée. Je cite, je fais partie du comité technique, et lors de la dernière réunion que nous avons tenue, il n'était pas question d'appliquer une hausse de prix. Cette notification ne provient donc pas du ministère des hydrocarbures. Et de toute façon, il ne s'agit plus d'une affaire d'un département ministériel, mais d'une affaire gouvernementale. Les opérateurs ne peuvent être notifiés qu'après l'aval de la présidence. Fin de citation. Voilà donc ce qu'a avancé ici le directeur général des hydrocarbures. L'administration des prix affichés des produits destinés à la vente au détail et des frais marge des logisticiens adoptés au mois de juillet pour une période maximale de 6 mois n'empêche pas en effet l'application d'une révision de prix. Nous souligne ici cet article de l'express de Madagascar. Cependant, cette mesure valable jusqu'au 31 décembre stipule la nécessité d'un consensus entre les secteurs publics et le groupement pétrolier. Les tarifs seront fixés tous les mois et ceux qui seront appliqués devraient découler d'une entente entre les secteurs publics et pétroliers. Madagascar matin, une tribune pour les deux probables du deuxième tour, une épreuve devant la CCIFM. C'est le titre ici donné par le journal. Mais de son humeur, à travers l'éditorial « Corruption, vision avec erreur de parallaxe ». C'est ici le titre donné. 200 000 personnes du continent répondues donc à l'application avec un questionnaire de l'agence Afrobaromètre. Et ce donc à propos de la corruption. La perception qu'a de la corruption la population malgache ressemble sensiblement à celle des Africains. Telle donc se dégage de cette enquête. Et le phénomène prend de l'ampleur. Plus de deux personnes sur trois y ont contribué plus d'une fois en tant que complices. Et si l'on entend sous ces termes de complices, les victimes d'un système qui rançonne les administrer. Le phénomène a ce qu'il semble devier un fléau. Mais les gens ne le voient ainsi que lorsqu'on les interroge. Tant leur inquiète qu'exercent les corrompus est banal, faisant partie du quotidien jusqu'à paraître comme ayant intégré la normalité. Et s'il y a corruption, c'est bien qu'il existe des corrupteurs et des corrompus. Bien entendu, nous dit ici l'éditorialiste du journal Madagascar Matin. Et s'agissant du phénomène de la petite corruption, il n'est pas inutile d'apporter une nuance. L'administrer n'est pas un corrupteur de gaïté de cœur, comme on le dit. C'est un corrupteur obligé qui s'y résout puisque un tel exigeant les usages pour obtenir un droit selon les normes. En dehors de cette formule, point de salut pour l'administrer dans l'attente du bon vouloir de l'argent, de mauvais demeure à l'endroit de ses usagers qui ne respectent pas les usages. Mais la grosse corruption ici, nous dit ici donc Madagascar Matin, monte tout un spectacle qui ne parviendra pas à égradiquer la petite corruption qui survit à l'ombre de la grande. A l'inverse de la grande mène dans l'ombre ces petites et grosses affaires dont les projecteurs sont braqués sur la chasse contre les petits délinquants. Et par leur grand nombre, les actes de petite corruption parasitent la vie quotidienne. Mais en volume, ils n'égalent pas le chiffre d'affaires de la corruption en cabinet et en salon et se nourrissent moins du manque à gagner des caisses de l'État que ne le fait la corruption de haut vol. On ne va pas demander au renard dans un poulailler de s'autodiscipliner et d'établir lui-même des limites à sa voracité. C'est là que le bas blesse pour faire du changement. Un simple mirage. Tixit, Madagascar Matin. Le journal La Vérité, fraudes électorales, des poursuites pénales seront engagées. C'est ici le titre donné. Mais de la saison des pluies, qu'est-ce qui en découle ? Au journal La Vérité, de nous faire part que, alors que les premières pluies ne sont attendues que dans les prochains jours, les automobilistes craignent déjà les répercussions de celles-ci sur les routes tananariviennes, des routes qui sont déjà dans un état de délabrement quelque peu avancé, des nids de poules se sont formés un peu partout sur les principales artères de la ville d'Émile, surtout à cause du manque d'entretien. La prudence et la vigilance sont de mise pour les automobilistes qui empruntent ces hôtes puisqu'à chaque instant, le risque de se trouer, autrement dit, de faire glisser sa voiture dans un trou est réel. Les piétons aussi sont victimes des désagréments que créent ces trous, notamment avec les éclaboussures d'eau suite donc au passage d'une voiture. Eh bien, non seulement, nous dit ici le journal La Vérité, ces nids de poules gênent la circulation, mais peuvent aussi être la source d'accidents graves si des mesures ne sont pas prises pour leur réparation. Avec l'arrivée des pluies, les trous qui sont encore au stade d'embryons risquent fort et de devenir des ravins, comme ce qui s'est passé au niveau de la Canousse l'an dernier ou un bandit il y a quelques mois. Et certains automobilistes rencontrés dans la rue taxent déjà les responsables de médecins après la mort et s'attendent déjà au pire, alors que de nombreux appels ont été lancés à l'endroit de ces responsables pour revoir donc de plus près le problème. Et nous dit ici le journal La Vérité, les rues de la capitale ne sont pas les seules qui posent problème à l'heure actuelle. Les petites ruelles des différents quartiers d'Antanne-la-Rive n'échappent pas aux problèmes. Et c'est la fin de notre lecture de presse. On se retrouve lundi pour une autre.